Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. Jour de rentrée à l'Assemblée nationale. La première session ordinaire de l'année 2024 a été ouverte le lundi 22 janvier. Une session atypique sur fond de match décisif pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est bientôt la fin d'une longue attente pour les fournisseurs de l'État. Les 800 milliards de francs CFA de créances composées de factures non prises en compte, non traitées et non auditées seront épongées. Et en fin d'édition, direction d'Ivo. La ligne d'Ivo-Diès est au cours d'intenses tensions entre les badjans, véhicules de 22 places et un groupe de transporteurs. Le torchon brûle, chacun réclamant l'exploitation unique de cette ligne. Le coup d'envoi a été donné à l'Assemblée nationale le lundi 22 janvier. Conformément à la tradition, la première session ordinaire de l'instance s'est tenue le troisième lundi du mois de janvier. L'occasion de donner les grandes lignes qui guideront l'année 2024. Cette première session ordinaire de l'année 2024 s'ouvre au niveau législatif avec 15 projets de loi déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale portant sur diverses problématiques sociétales majeures comme celles relatives aux fonciers urbains, à la protection sociale, au code de déontologie du personnel médical, à l'extradition, à l'environnement et à la gestion de la dette. La question de l'orpaillage clandestin, véritable fléau dans plusieurs régions du pays, s'est également invitée au sein de cette rencontre. Oui, je voudrais d'abord féliciter le président de l'Assemblée nationale qui a bien voulu, lors de son discours, mettre le doigt sur le problème de l'orpaillage clandestin. C'est un phénomène qui commence à dévaster nos régions. Et la décision qu'il a prise de faire partie des parlementaires sur le terrain pour faire une évaluation afin de saisir le gouvernement par un courrier est une excellente chose. Une session ordinaire atypique puisqu'elle précède la rencontre entre la sélection ivoirienne et la Guinée équatoriale, rencontre que les membres de l'Assemblée n'ont pas voulu se faire compter. Une dizaine de minutes de discours qui ont retenu l'attention de 225 députés ivoiriens. La première session ordinaire de l'année 2024 s'est ouverte avec une ligne de travail bien précise. 15 projets de loi portant sur des aspects divers et variés de la vie des Ivoiriens. Une ambition qui, du côté des députés, n'a pas manqué de faire réagir. L'Assemblée nationale est au travail. Nous avons une quinzaine de lois que nous examinerons à l'occasion de cette première session 2024. Le président souhaite que l'Assemblée nationale continue de jouer son rôle au service des populations. Ensuite, vous avez tous noté que le président est conscient de la situation des Ivoiriens à ce qui concerne la vie chère et qu'il a souhaité que le gouvernement investisse davantage dans l'agriculture et dans l'agro-industrie. Pas de nouvelles en revanche du calendrier de travail précis de l'Assemblée nationale. Les fournisseurs de l'État seront bientôt soulagés. Le gouvernement ivoirien a décidé d'associer toutes les parties prenantes qui doivent intervenir dans le règlement des préoccupations soumises par les fournisseurs de l'État afin de mettre fin à la souffrance des opérateurs économiques ivoiriens dont la grande majorité est représentée par le Sinafessi. C'est lors d'une conférence de presse tenue par le syndicat que cette information a été donnée. Nous avons fait organiser cette rencontre pour annoncer à nos frères, nos camarades fournisseurs de l'État quoi d'ivoire que le Sinafessi qui voulait faire le sit-in a été approché par le gouvernement ivoirien qui a décidé de prendre à bras le corps les préoccupations de l'État quoi d'ivoire. Nous sommes à cette rencontre pour annoncer que le gouvernement ivoirien désormais veut réellement la même direction que les fournisseurs de l'État quoi d'ivoire. À l'époque, les factures étaient vraiment difficiles à être payées. Il y a eu parfois des moments où certains succombaient, laissaient les factures en souffrance et je dirais les factures impayées pendant des années. En Côte d'ivoire, l'État doit à ses différents fournisseurs plus de 800 milliards de francs CFA. Cette dette concerne les factures non prises en compte, non traitées et non auditées qui demeurent à l'Inspection Générale des Finances. La ligne d'ivo, quand on dièse au cœur de tension. D'un côté, les conducteurs de Bajan qu'il exploite régulièrement depuis des décennies. De l'autre, un groupe de transporteurs réunis au sein de la société SKTF. Pour les premiers, SKTF utilise la ligne de manière irrégulière. Une accusation que les seconds refusent, argant qu'ils sont dans la légalité et surtout présents à la demande des populations. Nous sommes des jeunes gens, comme le président m'a la souhaité, à séquer les jeunes de Côte d'Ivoire. Je pense que l'année 2023 était l'année de la jeunesse. Mais nous, la jeunesse, avoir l'idée de créer une société comme celle-là, qui peut emploi aussi quelques-uns, avec nous, pour qui aussi peut gagner de quoi manger. Je pense que ça vient pour diminuer le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Mais nous, on n'arrive pas à travailler. Nous ne comprenons rien. Dans la raison pour laquelle nous sommes en face de vous, ce soir, nous sommes dans nos problèmes pour que le président puisse attendre à travers le ministère, pour qu'il puisse régler ce problème pacifiquement à l'adresse de chacun d'entre nous, pour que chacun puisse faire son travail, comme le président a demandé. Cette position est soutenue par des passagers rencontrés à la garde Boutière de la ligne d'Ivo-Canton-Diès. En 2021, il y a un frère même qui a été mordé par un serpain. On a dit que le baguant, la nuit, on a payé la baguant, il était 22 heures. Il nous dit de donner 140 000 francs. Et par là, il n'a pas eu les 140 000 francs et le jeune est mort. Ensuite, quand nous montons dans le baguant, on met de l'huile, qu'on appelle le tefou, c'est-à-dire ce qu'on utilise pour pouvoir allumer le feu. Le tefou est transporté hors du pays. Les hommes, quand c'est le tefou, quand c'est de l'huile, il ne faut pas se mélanger. Accusé de ne pas prendre en compte le bien-être des populations en interdisant aux taxis brousses d'assurer la ligne d'Ivo-Canton, Kwebi Ferdinand, le directeur régional des transports du Gau, en sa qualité de directeur régional par intérim du Lot-Dibois, a demandé aux responsables des véhicules 5 places qui tiennent à faire du transport de se conformer à la réglementation en vigueur et obtenir des autorisations. Le litige est en train d'être réglé. Nous sommes dans la phase d'exécution. C'est-à-dire que les vins doivent se retirer et venir nous rencontrer pour se mettre en règle. Les transporteurs du département de Divo entendent marquer un arrêt de travail au cours de cette semaine pour se faire entendre. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada